Alors madame, supposons que je vais être champion. Demain je remonte à ça, je dis voilà madame, faites-moi un champion. Quel est le cheminement, le parcours à suivre en fait ? Alors on ne devient pas champion du jour au lendemain comme dans tous les sports. Mais je veux dire que dans notre sport qui est la bourse taille, c'est encore plus dur. Parce que pour moi en fait on souffre plus à l'entraînement déjà que sur moi. Alors déjà il faut être régulier, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Donc pour un jeune qui va se coucher à 2-3 heures du matin, c'est raté déjà. Bonne discipline il faut le respect de soi-même d'abord, ensuite d'autrui. J'ai dit il faut de la discipline, ensuite il faut être assidu aux entraînements. Parce que les entraînements déjà, j'explique directement pour un professionnel, c'est 6 fois par semaine et c'est 2 entraînements par jour. Donc c'est entre 3 et 4 heures à 5 heures par jour d'entraînement. Donc pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Sinon on ne restera toujours un bourse moyen pour pouvoir vivre le rêve des champions. Voilà, on ne sera jamais gentil. Ok. Alors, tu as la team ballon, ou la ballon team. La ballon team. La ballon team. Tu es en train de faire des futurs champions en fait. Parle-moi disant, est-ce que tu vois des avis potentiels ? Bien sûr, en fait, ma crainte et mon plaisir est que mes élèves, je pense que dans quelques temps, ils vont pouvoir être vraiment meilleurs que moi. Donc j'ai déjà quelques talents, donc on a des élèves qui commencent, donc on a des élèves de 8 ans, jusqu'à 30 ans. On a quelques talents, quelques pseudonoms, ils vont se reconnaître, par exemple l'exécuteur, le sniper, et je reparle des autres. Donc voilà, et j'en ai plein d'autres. Donc j'ai plus ou moins 20 compétiteurs qui boxent toute l'année et qui représentent le team. Ok. Donc je suis vraiment fier d'eux. Ok. Alors sur ta carte, on voit Madame Thierry, et en dessous Force et Honneur. Pourquoi ces deux mots-là en fait ? Pourquoi Force et Honneur ? En fait, on peut dire que c'est une longue histoire, mais ce n'est pas vraiment une longue histoire. Parce qu'en fait, qui n'a pas apprécié le film Gladiator ? En tout cas, la personne qui l'a vu. En fait, à ce moment, il y a l'action principale, donc Russell Crowe, le Gladiator, qui se retrouve avec cette troupe juste avant de monter dans l'arène. Et il va taper sur l'un des chiens combattants, et leur dit Force et Honneur. Donc voilà, moi j'essaie de reproduire ça avec mes élèves. On va remonter sur le ring, Force et Honneur, et on y va. Ok. Alors une question qui m'est venue. En tant que, enfin, t'as livré des combats tout le temps, donc en tant que boxeur. Maintenant, tu livres aussi un combat en tant qu'entraîneur, parce que t'aimerais que tes élèves, justement, te surpassent ou viennent aussi pour toi. Et il y a 2-3 ans, si mes souvenirs sont bonnes, t'es présenté aux élections. Quel était pour toi le plus dur combat, celui-là en entraîneur, celui-là quand t'as fait des élections, ou celui de boxeur ? Alors, la réponse est très facile. En fait, le combat le plus dur, ça a été vraiment dans la politique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, voilà, c'est très très difficile en fait. Parce qu'en fait déjà, le 1, c'était pas pratiquement mon domaine. Donc moi, ce que je voulais, c'est plutôt, surtout me lancer dans le sport pour aider les jeunes, etc. Pour faire des choses dans le sport. Mais en fait, je pensais que ça allait être plus facile. Mais en fait, c'est difficile. Même moi, je n'ai pas la chance. Donc, je vais continuer là-dessus et ce qu'on voit, si je veux gagner là-bas aussi. Ah, ok. Ça va. Alors, on peut le souhaiter. Merci beaucoup. C'est clair. Alors, le projet 2011, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2011 ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Là, moi, pour l'instant, je suis surtout en train de faire monter mon club. Donc, j'ai expliqué un peu les performances de l'année passée. Donc, l'ensemble de mes boxeurs, on a tous fait 70 combats. Donc, tout le club, il a fait 70 combats. On a fait 63 victoires. Donc, il y a peut-être 5 défaites et 2 à ma suivie. Donc, j'aimerais faire mieux. Ça va être difficile, mais j'aimerais faire mieux. Et j'adore les challenges. Donc, j'aimerais vraiment qu'on nous aider de faire 70 combats. Donc, moi, je serais heureux tout le temps. Je suis là 4 fois, 5 fois par semaine. D'ailleurs, heureux et tout le temps. Ok. Ça connecte. Merci. Ben, Valen, merci. C'est un 315. Bonne chance pour la suite. Donc, pour la Valentine. Mais on va se faire recevoir un bureau en Kawane. Merci beaucoup. J'espère aussi. Donc, voilà. Tant mieux. Donc, c'était Kazmasta pour DKM Magazine. avec Ben Ben Bata, ici au Queensberry. Merci. Merci.